Bonjour à tous, vous m'entendez ? Est-ce qu'on m'entend ? Je ne peux pas te répondre, je pense à Riane, mais oui, on t'entend. On t'entend, moi je t'entends. Bienvenue sur cette conférence étudiée en Nouvelle-Zélande. Alors on a notre master en manipulation de vidéos et tout, Marie qui est derrière et qui a organisé tout ça et qui a fait cela. Donc c'est elle qui, après, s'il y a le moindre souci, interviendra ou vous reverra les vidéos en fin de conférence. On a Martine qui est présente aussi, qui est notre spécialiste pour les études supérieures en Nouvelle-Zélande et qui interviendra sur des points un peu plus précis. On va peut-être attendre un petit peu, j'attends un pouce de Marie. On a déjà quelques personnes qui sont là, mais en général, ça prend un petit peu de temps pour s'inscrire. Donc on va peut-être pouvoir attendre un petit peu. Juste pour nous présenter ou me présenter. Donc moi, je suis Ariane, je suis la responsable des séjours linguistiques en Nouvelle-Zélande. Donc on n'en parlera passablement. Et puis Martine, elle, socle plus des études supérieures. Dans l'entreprise, on a aussi des conseillères en immigration qui sont là pour vous aider pour vos visas. Donc ça, vous nous contacterez et on vous mettra en contact avec Tatiana ou Julie. Et puis on a aussi tout un secteur qui ne concerne pas l'éducation, bien évidemment, qui est tout ce qui est investissement immobilier, investissement général. Et donc ça, c'est aussi quoi que vous ayez à faire, en fait, avec la Nouvelle-Zélande, on peut vous aider dans ce projet. Marie, est-ce que tu penses qu'on veut attendre encore un petit peu ou est-ce qu'on commence ? Je pense que tu peux commencer. Ils rejoigneront au fur et à mesure. Juste pour préciser, vous pouvez poser vos questions dans la petite rubrique en bas, questions et réponses, qui s'appelle Q&R. et on y répondra à la fin du webinaire. Très bien, parfait. Juste pour être sûre, Martine, tu veux bien passer à la slide suivante ? Comme ça, on peut commencer. Merci beaucoup. Donc l'idée, effectivement, chez chacun de vos projets est différente et vous avez souvent des idées un petit peu préconçues. Vous pensez qu'il faut faire d'une certaine manière ou d'une autre, etc. C'est vraiment important de nous contacter parce que je vous promets que chaque projet est différent et on adapte en fonction de vous. En fait, c'est vous qui nous dites ce que vous voulez faire. On vous explique ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et puis on met en place de ça. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont sur mesure et qui sont faits en fonction de vous. L'idée aussi, c'est que vous ne travaillez qu'avec nos aidants de services. Donc, ça permet de passer les informations des uns et des autres et qu'on est sûr qu'on couvre tous les aspects de votre projet. On ne travaille que sur la Nouvelle-Zélande. On a parfois des gens qui nous interrogent sur l'Australie. Vous pouvez le faire, mais je vous mettrai en contact avec des gens en Australie et pas avec nous. Ce n'est pas notre spécialité. En Nouvelle-Zélande, on connaît bien sûr très bien les établissements avec qui on travaille. Si vous nous demandez, en nous disant, mais moi, je veux absolument aller faire une école primaire à Wellington, à ce moment-là, on cherche ce qui est adéquat pour vous et on trouve avec vous l'école qui vous convient. Donc, on ne se limite pas à vouloir vous vendre certaines écoles. On cherche ce qui convient à votre projet. On est aussi présents sur la Nouvelle-Zélande. On a une équipe suffisamment large pour avoir toujours des gens qui sont présents en Nouvelle-Zélande, même si certains d'autres voyagent. Donc, on peut vous aider sur place sans bien en chercher à l'aéroport, etc. Donc, on est présents. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une... Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui est venue dans le coin et ça m'a attiré l'œil. On a effectivement des gens qui sont là pour faire les visas si vous en avez besoin. On peut aussi jouer le rôle de référent ou de ce qu'on appelle de guardian pour les mineurs qui viennent à l'école. Et de nouveau, on s'adapte avec ce que vous avez besoin. Je vais annuler ça. Je vais annuler StuffNet qui m'embête. Voilà. Martine, je te laisse passer. Donc, on est une agence francophone. On parle tous. On est tous de France ou de Suisse pour moi un peu. Donc, si j'ai de l'accent, c'est ça. On prend l'ensemble du projet en charge de A à Z. Si le projet n'est pas faisable, ce qui à mes souvenirs n'est quasiment jamais arrivé, et on vous le dit aussi, on a des conseillers agréés. Donc, on parle ça des conseillers en immigration parce qu'il faut être agréé pour le gouvernement, pour l'immigration. On ne peut pas donner des conseils d'immigration si on n'est pas agréé. Ça devient immédiatement illégal. Donc, c'est important toujours que vous vérifiez que les gens avec qui vous parlez soient agréés. Et on a accès à tout le réseau néo-zélandais. OK, votre client, c'est vous. Et on n'essaie pas de vous mettre systématiquement dans les écoles que vous avez potentiellement l'habitude de travailler avec. On va chercher ce qui vous convient. D'accord ? Et on en discute ensemble. Et très souvent, on vous offre un choix d'école. Et c'est vous qui choisissez l'école aussi en fonction des questions et de ce que vous demandez. Alors, parlons un petit peu de la Nouvelle-Zélande et du système éducatif en Nouvelle-Zélande. Là, je vous parle aussi bien des écoles primaires que des lycées, des collèges ou éventuellement aussi les écoles d'anglais. Tout est possible. Le système éducatif est reconnu de manière mondiale. Au dernier Worldwide Educating for the Future, la Nouvelle-Zélande était placée troisième, ce qui est quand même une fierté par rapport à un petit pays. Il faut aussi comprendre que l'école en Nouvelle-Zélande est centrée sur l'étudiant. Quand je fais parfois des conférences, j'essaie d'éviter de dire ça de manière pas gentille, mais j'ai tendance à dire que le système pro-cofond n'est plus centré sur les adultes, le système éco-reseignante, comment ils peuvent organiser tout ça autour, alors que le système néo-zélandais est plus basé sur l'enfant. Quelques anecdotes pour prouver ça. En Nouvelle-Zélande, l'école obligatoire commence à six ans, mais dans la tradition, on commence l'école, ou l'enfant commence l'école le lendemain de ses cinq ans parce que c'est un cadeau. Donc, si votre enfant est né le 15 août, il commencera l'école le 16 août avec un cadeau. Donc, effectivement, il est tout fier d'aller à l'école avec son petit cartable et puis d'être grand. Donc, tout de suite, l'image de l'école est complètement différente. D'autres choses qu'on pourra voir aussi, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, on enseigne au maximum six matières, ce qui est en général beaucoup moins que ce qui se passe en France. Et sur ces six matières, très difficile à dire très tôt le matin, ça, sur ces six matières, il y en a, à partir de 14 ans, l'enfant en choisit deux, ou l'étudiant en choisit deux, et à partir de 16 ans, il choisit toutes ces matières. Alors, attention, quand je dis qu'il choisit toutes ces matières, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, il faut choisir dans six groupes différents. Et par exemple, il est obligé de prendre maths, mais il y a trois types de maths différentes. Il y a maths, je déteste ça, je suis obligé de faire, ok, je prends, il y a maths, ok, je fais maths, et il y a maths, je suis en maths, et l'enfant va pas recevoir le même cours en fonction du choix qu'il aura fait là-dedans. Donc, terriblement basé sur l'étudiant, et l'organisation se fait à l'école en fonction de l'étudiant. Je reprends aussi le tremplin. Alors là, c'est pas forcément le sujet de sept conférences que l'on fait ce soir. Étudier en Nouvelle-Zélande constitue une porte d'entrée vers l'expatriation. C'est aussi une manière de le faire, on aide des familles, mais pas que, bien sûr. On parle très brièvement, une manière générale, une famille de quatre, pour dire ça. Papa va reprendre des études à un niveau bachelor ou master. C'est certaines études, c'est pas toutes les études, donc si vous êtes intéressé par jour au projet, dites-le nous. Et le fait que papa fasse un master, ça donne un open work visa à madame, et ça donne la gratuité de l'école aux enfants. Donc, c'est un système qu'on utilise très souvent pour les étudiants, pour nos clients qui cherchent, alors à ce moment-là, à immigrer. C'était pour remplir, que le petit carré en bas à droite serait étudié en Nouvelle-Zélande pour l'expatriation. Je pense que j'ai fait le tour, mais si j'ai oublié, alors voilà. Les études, alors les études supérieures, je vais laisser Martine prendre, parce que c'est plus son expertise que la mienne, et je reprendrai la main, comme ça sera mon tour. Merci Martine. N'entends pas, moi. Je ne sais pas si tu tournes. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bonjour tout le monde, ou bonsoir. Ok, les études supérieures en Nouvelle-Zélande, eh bien, nous avons accès à, je vois, nombreuses écoles, je dirais à toutes les écoles et les universités dans tout le pays. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, contactez-moi. Les cursus, on me demande souvent, envoyez-moi la liste de cursus possibles en Nouvelle-Zélande. C'est une chose qui est impossible, parce que nous pouvons étudier tout. Donc, c'est bien plus simple si vous venez avec votre projet. Nos universités sont définitivement dans les tops au niveau international. Mais, il faut savoir quelle université. Donc, ce n'est pas l'université qui est le top, c'est le programme. C'est ou ce bachelor, ou ce master qui est à un niveau international. Ce n'est pas toutes les universités. Est-ce que je me fais bien comprendre là ? Je répète, c'est le programme. d'un visa étudiant pour étudier ? Oui, en effet, mais ça, vous verrez ça avec Ariane. Si on étudie pour plus de trois mois, il faut un visa étudiant. Mais, bon, bien sûr, les études supérieures sont au minimum d'un an. Donc, on peut faire un bachelor qui est trois ans d'études, ou un postgraduate. Donc, une fois que nous avons un bachelor, c'est une licence. Donc, après une licence, on peut faire un postgraduate qui correspondrait à un master plus, pardon, à un bac plus quatre ou un master. En général, en Nouvelle-Zélande, l'approche est différente. Donc, nous faisons une licence, un bachelor ou un bac plus trois. ensuite, l'étudiant va travailler et revient un an, deux ans, trois ans plus tard, dix ans plus tard pour faire un bac plus quatre ou un master, un bac plus cinq. L'université, l'organisation au sein de l'université est fantastique parce qu'elle va organiser votre programme d'étudiant. C'est concentré, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir deux heures le lundi matin, une heure le mercredi après-midi, cinq heures le vendredi soir. Tout est bien centré. Ainsi, cela vous permet de travailler vingt heures par semaine avec votre visa étudiant et aussi, vous avez assez de temps pour faire, si je peux dire, vos devoirs. si je peux t'interromper. Oui, vas-y, je t'écoute. Juste, j'imagine que pour chaque formation, il faut un certain, d'abord, j'imagine qu'il faut commencer par avoir un bac si on parle d'études supérieures, globalement. Bien sûr, c'est comme en France. Je ne pense pas que vous pouvez arriver à l'université si vous n'avez pas un bac. Donc, pour une inscription, c'est vrai, il faut un bac et j'aurai besoin des résultats, des notes et du certificat, le certificat du bac. On me demande souvent pourquoi, si j'ai mes notes, on voit bien que j'ai fini mon bac. Il faut réaliser qu'en Nouvelle-Zélande, on ne connaît pas, ils ne connaissent pas le programme du bac. Donc, ce qui veut dire que vous avez bien passé votre bac, c'est le certificat. Donc, on a besoin du certificat. Donc là, j'ai parlé des licences et des bacs plus 3, plus 4, plus 5. Il y a aussi un autre programme, bac 2 plus 1. C'est-à-dire que si vous avez fait un BTS, il est possible de venir pour un an et d'avoir une licence. Si on veut faire un master, il nous faut une licence. Il nous faut un bac plus 3. Sans bac plus 3, il est impossible d'aller plus haut. Et l'autre chose, je pense qu'il faut aussi dire, c'est qu'en fonction des cours qui sont choisis et dont on parle, il faut un certain niveau d'anglais. Donc, au départ, ça peut être aussi la remise d'un niveau d'anglais qui est nécessaire pour atteindre le niveau requis qui va varier d'un cours à l'autre. Bien sûr. Toutes les études sont en anglais. Donc, pour faire, après le baccalauréat, on peut faire des études, il faut un IELTS académique de 6. Pour faire un postgraduate ou un master, il faut un IELTS académique de 6,5. Il y a certaines études comme devenir prof où il faut un IELTS de 7. Ce niveau de IELTS pour ces études-là est demandé par le ministère de l'éducation qui veut que tous ses professeurs ou ses enseignants parlent très bien l'anglais. Mais en général, IELTS académique 6 ou IELTS académique 6,5. Comment choisir l'université adaptée ? Eh bien, c'est un peu ce que vous attendez de vos études. Une grande ville ou Auckland, une plus petite ville comme Christchurch. aussi, c'est ce que vous voulez étudier. Il n'y a pas très longtemps, une famille est venue pour me demander des informations sur un visa. Et pas de problème sur ça, mais quand j'ai vu ce que l'étudiante allait étudier, je me suis dit mais pourquoi aller à cette université ? Parce que une autre université qui était à 15 kilomètres l'une de l'autre, ce programme était quand même un des meilleurs au monde. Donc, le programme était le sixième meilleur au monde. Pourquoi avoir choisi l'université d'inscription qu'ils avaient faite ? Ça ne faisait aucun sens. Donc, ils ne le savaient pas. Nous, on le sait. Je le sais parce que j'ai étudié en Nouvelle-Zélande, mes enfants ont étudié en Nouvelle-Zélande, j'habite en Nouvelle-Zélande. Si vous regardez sur leur site, toute école, toute université sont fantastiques. mais quand on est dans le pays, on a un peu plus de connaissances. Quelles sont les modalités d'admission ? Eh bien, ça dépend du programme que vous voulez suivre. Il me faut une copie du passeport, le bac et les résultats et le certificat, une adresse, un numéro de téléphone. Pour moi, c'est suffisant pour faire une inscription pour un bachelor. Pour faire une inscription pour un poste gradué et un master, la même chose plus tous les résultats et tous les certificats de vos études. Un CV et une lettre de motivation. Le niveau d'anglais, là, on en a parlé. Je répète, IELTS académique, six, c'est le minimum. Ah ah, le coût, oui, c'est un coût. Pour un bachelor, donc un bac plus trois, il faut compter à peu près 35 000 dollars par an. Pour un master, cela dépend, il faut compter entre 48 à 55 000 dollars par an. je reviens à ce que Ariane a mentionné. Un master, c'est, ça peut être l'ouverture pour une résidence potentielle en Nouvelle-Zélande. Je pense que j'ai fait le tour. ça me semble assez complète, sinon, ils nous enverront des questions. Ben voilà, je reste là. Donc là, c'est les séjours linguistiques, c'est pas rien. C'est normal. Alors, les séjours linguistiques, effectivement, on a deux options qui sont possibles. On a les écoles de langue, donc vous envoyez votre enfant, je n'en sais pas, pour trois semaines en école de langue, etc. Et on travaille, on choisit les écoles de langue avec qui on travaille, donc on travaille avec des bonnes écoles de langue. Et puis, ça peut être de la durée que vous voulez et commencer n'importe quel lundi de l'année. Donc, en général, moi, j'ai tendance à dire que c'est bien de mettre un trois semaines minimum, simplement parce que l'enfant, quand il arrive, il est un peu fébrile, il ne sait pas comment ça va se passer, il ne sait pas comment est la famille d'accueil et tout ça, etc. Donc, il lui faut quelques jours pour réaliser que tout va bien. Et puis, s'il rentre à la fin de la semaine suivante, c'est vrai que l'investissement est différent. Donc, si vous arrivez trois semaines, c'est bien, mais bien évidemment qu'on peut faire deux semaines aussi, ce n'est pas ça. Certaines écoles à certaines dates de l'année, ça, je pense aux thaïtiens en particulier, ont des programmes anglais, activités. Et attention, parce que très souvent, il y a beaucoup, 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 beaucoup de francophones dans les écoles à ce moment-là et par définition et on le sait, je ne sais pas si vous avez fait des séjours laïtiens que moi, j'en ai fait, le premier, on a tendance à s'attacher au français et c'est vrai que ça fait quand même un budget certain pour que votre enfant parle français à Auckland. Donc, voir un petit peu les dates et voir ce que vous souhaitez parce que ça peut être un premier séjour pour que l'enfant réalise que c'est plutôt sympa et pour qu'après, il fasse d'autres séjours. OK. Après, l'autre option, c'est, alors, il faut avoir un temps différent, il faut voir comment ça se passe en fonction de votre situation, mais on peut aussi remettre un étudiant dans un collège ou dans un lycée en Nouvelle-Zélande avec la possibilité aussi globalement de pouvoir commencer n'importe quel lundi de l'année et, alors, la durée, on en reviendra après, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive encore à placer pour trois semaines ou quatre semaines en fonction de certaines écoles qui sont plus flexibles. Je vais revenir là-dessus, mais avant, ce qui s'est passé avec le COVID, il faut comprendre qu'avant le COVID, il y avait énormément de familles d'accueil et puis, il y a certaines de ces familles d'accueil qui se sont retrouvées coincées avec un petit Coréen qui devait rester trois semaines et qui a dû rester six mois parce que les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu rentrer, etc., etc. Donc, les familles d'accueil se sont un peu épuisées pendant cette période de COVID et ont retiré leur candidature pour être famille d'accueil, en tout cas, pour un temps. Maintenant, les familles d'accueil reviennent, d'accord ? On en a plus, mais c'est vraiment le problème principal des écoles, c'est de trouver des familles d'accueil pour ces étudiants qui arrivent. Ce n'est jamais les places dans l'école, mais c'est les familles d'accueil. OK ? Donc, on est un peu, on est moins, c'est moins facile au jour d'aujourd'hui que ça l'était il y a cinq ans, mais ça revient à une certaine norme et à dire avant. Donc, on peut, dans un lycée, il y a certains lycées aussi pour cette raison-là qui refusent de prendre des étudiants à moins d'un terme. Un terme, c'est neuf ou dix semaines, il y a quatre termes dans l'année si la personne ne fait pas un terme complet. Mais de nouveau, on a aussi des écoles qui sont prêtes à les accepter pour trois semaines ou pour un mois, c'est simplement qu'il faut qu'on se bagarre un peu plus et qu'on profite un peu des bonnes relations qu'on a avec ces écoles. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on discute avec vous. Moi, l'intérêt de remettre un jeune dans un lycée ou dans un collège est évident à mes yeux dans le sens que tous ses copains par définition seront nés aux Zélandais, contrairement à l'école de langue où tous ses copains seront des gens qui ne parleront pas bien l'anglais ou parleront son niveau d'anglais. Donc, l'apprentissage de la langue, pour moi, se fait mieux dans une immersion anglophone que dans une école où ça se passe. mais c'est des choix personnels et de nouveau, parfois, ça convient très bien comme ça. Donc, quand puis-je commencer mon séjour linguistique en Nouvelle-Zélande ? Je vous l'ai dit, n'importe quel lundi grosso modo, les écoles de langue sont quasiment jamais en vacances sauf parfois les deux semaines entre Noël et Nouvel An. La durée du séjour linguistique, c'est vous qui la choisissez. De nouveau, je préconise plutôt trois semaines minimum mais ça peut être un terme, ça peut être ça peut être dix semaines, ça dépend de vos circonstances, on a parfois des séjours linguistiques avant que les étudiants de Calédonie ou Tahiti partent étudier en France, il y a des choses comme ça, tout est possible, il y a une flexibilité vraiment. Il n'y a pas de, alors, pour un séjour linguistique dans une école de langue, il n'y a pas de minimum d'anglais requis, d'accord ? Donc, vous commencerez, vous serez testé par l'école de langue qui mettra dans une classe où tous les camarades autour en auront le même niveau et vous progressez avec eux. Dans les lycées et les collèges, alors, en majorité, si l'idée, c'est de refaire, bon, si c'est un terme, si c'est des choses comme ça, ça peut se passer sans qu'il y ait un niveau requis, si en revanche, c'est de terminer, par exemple, de faire une année en Nouvelle-Zélande, il vaut mieux avoir un certain niveau d'anglais au départ parce qu'effectivement, tous les cours vont être des cours académiques, d'accord ? On n'est pas que sur l'anglais et à signaler aussi que si le niveau d'anglais n'est pas assez bon dans les lycées, les collèges, il y a la possibilité d'avoir une place de soutien d'anglais qui sera fait aussi en fonction des matières qui sont étudiées. Donc, tout ça, c'est aussi, ce n'est pas pour pouvoir répondre, je ne peux pas répondre de manière franche aux questions parce que le système offre toute la flexibilité qu'on veut, d'accord ? Donc, c'est ça qui est important. Donc, vous approchez de nous et à ce moment-là, on peut discuter en fonction de votre enfant de ce qu'on peut faire ou d'ailleurs, parce que j'ai tendance à dire enfant, je vous signale que notre étudiant le plus mature avait 84 ans, donc les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas apprendre l'anglais plus tard et bien si, on peut. Donc, faites-le et venez aussi, ça peut être tout à fait fait pour des adultes. Là, on peut revenir en arrière un coup, Martine, tu as été trop vite, j'ai loupé les deux questions d'un mot, pardon. Hop. Les différentes options d'hébergement, alors globalement, c'est le, pardon, le, sur le principe, c'est la famille d'accueil, ok ? On peut imaginer qu'un adulte qui vient dans une école de langue peut être à l'hôtel ou avoir un studio ou que sais-je, etc., etc. Pour l'enfant, la famille d'accueil, pour moi, c'est important, c'est aussi une partie où c'est une immersion en anglais, etc., etc. Maintenant, la famille d'accueil, moi, je dis toujours, quand je fais des entretiens, parce que j'ai toujours des entretiens préalables avant, c'est que quelque part, la famille de l'enfant finance le projet, moi, je l'organise, mais la réussite du projet, elle dépend aussi beaucoup de l'étudiant parce que c'est de son investissement du projet et entre autres, son investissement dans la famille d'accueil. Sinon, la famille d'accueil, il passe son temps dans sa chambre à regarder des films, il n'en profite pas. Son séjour sera moins efficace que si, effectivement, il va causer avec la famille d'accueil. Moi, j'ai toujours, il faut aider pour faire la vaisselle parce que c'est là qu'on cause. Il faut aller faire les courses parce que c'est dans la voiture qu'on cause. Donc, il y a aussi l'investissement du jeûne dans la famille qui compte aussi là-dessus. Et l'âge minimum, j'en ai parlé tout à l'heure où, effectivement, il n'y a pas ni d'âge minimum ni d'âge minimum. En général, sur les écoles, il commence à partir de 14 ans et puis maximum, il n'y en a pas puisque j'ai vu avant. Merci Martine, c'est bon, je t'ai rattrapé. OK, donc, l'idée de tout ça, c'est apprendre l'anglais. Alors ça, c'est parce qu'on en a besoin dans la vie et qu'il n'y a pas tellement de choses. Et maintenant, on va repasser sur une autre option qu'on vient de réactualiser, qu'on avait avant et qu'on l'ait fait, c'est la possibilité de faire un stage en Nouvelle-Zélande. OK ? Donc, l'idée avant tout, de faire un stage, ça peut être, alors il y a différents stages, OK ? Il y a différents stages, ça peut être ça des stages parce que l'école vous demande de faire un stage à l'étranger, d'accord ? Donc ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Puis après, il y a aussi vous qui voulez faire un stage parce que ça vous donne une expérience, parce que vous voulez booster votre anglais, parce que ça change votre CV, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites maintenant. On travaille avec un, on retravaille avec un partenaire qu'on a avant au COVID dès qu'il est revenu. Donc, c'est une expérience qu'il faut réexploiter si c'est quelque chose qui vous intéresse. OK ? Parce que vous aurez, ça fait grandir, enfin, de travailler dans une entreprise, de travailler à l'étranger, etc., ça transforme la vie. Je fais toujours nos, ça fait partie de ce que j'appelle faire de vous des citoyens du monde. Une fois que vous l'avez fait, une fois, vous aurez la possibilité de les refaire après. ça vous change votre CV comme on l'a mis en-dessus, avoir sur sa ligne un CV comme quoi j'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande, ça fait, ça vous différencie des autres personnes qui seraient censées être qualifiées, donc ça fait. L'idée aussi, c'est de vous faire des connexions en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays qui est hyper multinationalité, etc., etc. Et donc, quand vous avez des contacts avec des Chinois, des Coréens, des Australiens qui sont à côté, enfin même d'autres gens, ça vous permet après potentiellement pour le travail de pouvoir les réutiliser dans Alfer. Donc, important, cette notion de stage. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou plus, on est là pour y répondre. Alors, les stages, voilà un petit peu le programme qu'on peut faire. un stage allant de trois à six mois, de nouveau l'entreprise avec qui on est partenaire a vraiment une capacité de trouver un stage qui est rare qu'ils n'en trouvent pas. On va dire ça comme ça. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, globalement, quand on demande les choses, on peut potentiellement les avoir. Il faut absolument avoir un niveau d'anglais qui soit bon. OK ? Vous n'allez pas faire un stage dans une entreprise si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, si vous ne pouvez pas vous exprimer, etc., etc. Donc, c'est important que vous soyez là avec un niveau d'anglais de base. On peut toujours vous demander un pré-test d'anglais pour voir le niveau d'anglais que vous avez et de vous dire oui ou non, c'est possible de le faire. Ces stages sont des stages qui sont non rémunérés. on vous aide aussi dans l'accompagnement pratique du voyage, de tout ce qui est monabilité pratique et de voir ce qu'il en est. On peut vous aider pour trouver un logement aussi. Donc, c'est des choses à voir. Vous devez être assuré en Nouvelle-Zélande et à ce niveau-là, on peut vous aider également. C'est important. Et ça, ça le fait aussi. Je reviens juste un petit peu en arrière, mais pour tous les étudiants dont on a parlé avant doivent être assurés en Nouvelle-Zélande pour tout ce qui est maladie, etc. Donc, c'est important. On peut s'en occuper aussi. Une session d'orientation en ligne avant votre arrivée, ça vous permet un peu de vous guider et de voir ce qu'il en est. Un welcome pack qui va vous permettre... On est aussi votre référence un peu sur place quoi qu'il arrive pendant le séjour. Donc, il faut aussi nous utiliser dans le bon sens du terme. Et en fonction de vos attentes à vous, on va pouvoir modifier ce qu'on peut vous proposer. Je regarde si Marie, notre... me fait des signes en disant il y a des choses que j'ai oubliées ou tout va bien. Non, elle me fait un grand pouce en haut donc apparemment je n'ai pas dit trop de bêtises. Tout va bien. Merci. Les visas. Alors, je vous parle des visas pas en tant que conseillère en immigration parce que je n'ai plus ma licence. Je l'ai été longtemps mais je ne l'ai pas renouvelée. Donc, je vous parle de manière générale. Ce n'est pas des conseillers en immigration que je vais vous donner. C'est des considérations générales. Visa d'étudiant en tant que français parce que tous les visas vont dépendre de votre nationalité. Donc, on va imaginer que vous êtes tous français, suisse, belge, etc. Donc, à partir de normalement, vous pouvez venir étudier en Nouvelle-Zélande pour moins de trois mois sans visa. J'insiste, faites attention, quand vous venez en Nouvelle-Zélande, maintenant, vous devez faire un NZETA. Les gens pensent que c'est un visa. Ce n'est pas un visa. En fait, c'est une, comment ça, je le dis gentiment, une taxe d'aéroport un peu déguisée qui dure pendant deux ans mais ce n'est pas un visa. OK. Alors, si vous venez et que vous n'avez pas de visa, vous venez comme visiteur, si je peux dire comme ça, vous aurez besoin de ce NZETA. Si vous venez étudier pour plus de trois ans, il faut faire un visa d'étudiant. Ce visa d'étudiant, si vous avez plus de 17 ans, vous permettra de travailler 20 heures par semaine. OK. Donc, ça, c'est important et il faut anticiper parce que maintenant, j'ai encore regardé l'autre jour, il faut à peu près huit semaines pour avoir un visa d'étudiant. Donc, on ne peut pas faire ça en disant, oh, je viens donc un jour et il me faut un visa d'étudiant. Ça met beaucoup plus de temps. Et aussi, puisqu'on en est dans les visas et dans les mauvaises nouvelles, l'immigration, enfin, le gouvernement vient de changer tous les tarifs des visas et le visa étudiant qui était à 430 dollars est passé à 720, si je l'ai de mémoire. Donc, et tous les visas ont augmenté et enfin, c'est impressionnant et voilà, et ça va peut-être fermer la porte à certains, mais c'est impressionnant les prix qui ont changé et qui vont changer à partir du 1er octobre. Donc, visa d'étudiant qui permet de travailler 20 heures par semaine. OK. Le visa d'étudiant sera accordé de la durée où vous aurez payé des études. Donc, si vous venez pour faire une année d'études, vous devez payer l'année d'études pour avoir votre visa. Student and Training Work Visa, ça, c'est le visa où on a parlé tout à l'heure par rapport au stage potentiel qui est derrière et de voir comment ça se passe. Le post-study work visa, c'est, comme son nom l'indique, avoir un visa parce qu'on a fait des études à un certain niveau et qu'on est au droit de demander un post-study work visa qui, en fonction des études, peut durer une année, deux ans ou trois ans. Et le Working Holiday Visa ou le PVT, comme souvent vous le connaissez, ça vous permet de venir en Nouvelle-Zélande quand vous avez plus de 18 ans jusqu'à la veille de vos 35 ans. J'ai un blanc de 35 ans? 31, je crois. Oui. Ah bien, on va revenir et ça va revenir là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez venir pour voyager en Nouvelle-Zélande, travailler en Nouvelle-Zélande et voilà. Oui, Martine, si tu veux bien. Voilà. Alors, les Français, vous pouvez venir et faites, voilà, parce que le Working Holiday Visa n'est pas le même pour tout le monde. Votre nationalité est importante par rapport à si vous êtes Suisse, c'est différent, si vous êtes Espagnol, c'est différent, si vous êtes Belge, c'est différent, etc., etc. Donc, ça vous permet de venir en Nouvelle-Zélande pendant une année en tant que Français de pouvoir travailler pendant ces années-là et de pouvoir voyager potentiellement. Beaucoup de gens qui viennent un certain temps, qui travaillent et puis après qui partent à l'aventure, qui font du roofing, etc., et qui peuvent le faire. Donc, ça vous permet un petit peu de vivre la Nouvelle-Zélande à un bon moment, enfin, à un moment de votre vie. Maintenant, ce qui est important pour moi sur le Working Holiday Visa, c'est aussi un visa qui peut être très, très bien si vous le faites plus tard, enfin, quand je dis plus tard, quand vous avez un métier, d'accord, et que vous voulez venir en Nouvelle-Zélande et de pouvoir, grâce au Working Holiday Visa, avoir le droit de travailler, mais travailler dans le métier que vous avez choisi, ce qui rajoute une ligne à votre CV qui n'est pas, qui n'est pas, enfin, qui est important parce que ça peut faire une différence par rapport à d'autres. dire, j'ai fait un Working Holiday Visa, j'ai fait du Woofing, etc., en Nouvelle-Zélande, c'est bien sur le CV, mais dire, j'ai une expérience d'un autre travail en Nouvelle-Zélande, ça permet aussi de pouvoir aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Oui. Alors, on offre effectivement un pack qu'il y aura, donc c'est un pack qui vous aide, qui vous, ça permet de vous aider pour faire la demande de visa. Certains en ont besoin et c'est avec plaisir qu'on peut le faire et on vous donne quelques outils, quelques informations, etc., pour préparer votre voyage et préparer votre départ. Dans ce pack, on organise un transfert de l'aéroport jusqu'au centre-ville avec deux nuits qui sont prises dans une auberge de jeunesse. On vous aide aussi pour l'ouverture d'un compte en banque en Nouvelle-Zélande quand on a, quand on gagne de l'argent en Nouvelle-Zélande, c'est bien d'avoir un compte en banque en Nouvelle-Zélande. On vous aide pour la rédaction de votre CV aussi parce qu'un CV néo-zélandais ou un CV français, ce n'est pas forcément la même chose. Obtenir votre numéro d'IRD. IRD, c'est votre numéro d'imposition. La liste des sites qui sont dédiés à l'emploi, donc ça vous permet de pouvoir potentiellement postuler là où c'est bien. Une carte de téléphone, bien sûr, sur place quand vous arrivez et une carte de transport que vous pouvez recharger après sur Auckland. Donc, vous avez vous êtes bien entouré jusqu'à ce que vous arriviez et que vous sentez suffisamment à l'aise pour voler de vos propres ailes. Voilà, on a fait le tour, c'est bon, en pas mal de temps. je l'espère, je l'espère. il y a des choses qui ont été vides. Toute cette conférence va être remise grâce à Marie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette conférence-là, bien sûr, qu'elle est là. Vous avez tous nos contacts ici qui vous permettent de nous contacter directement, que ce soit pour Martine ou pour moi et de pouvoir discuter de votre projet. On assiste vraiment que chacun de vos projets est individuel. OK, donc on peut, les généralités, c'est de ça qu'on parle dans les séminaires, mais globalement, chaque situation sera différente pour chacun.